bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la côte d'azur pour l'essai très attendu de la renault wind alors souvenez-vous un coupé cabriolet aux losanges on l'avait découvert ensemble c'était au dernier salon de genève et bien aujourd'hui on va la voir rouler cette wind vous jugerez ainsi sur pièce de son esthétique on s'intéressera aussi évidemment à ses prestations routières et puis tiens on regardera ensemble la cinématique de son toit rétractable emprunter dans une certaine mesure à la fantastique ferrari super america mais allez on voit tout ça ensemble tiens ça tombe bien c'est un peu de vent aujourd'hui sur la côte d'azur vent wind allez on regarde les images oui décidément cette renault wind est dans le vent en croire en tout cas les attroupements spontanés durant notre essai mignonne craquante j'achète tels furent quelques-uns des adjectifs lancés à la volée par les badeaux alors craquante c'est pas faux notamment l'arrière avec ses feux en boomerang et son double bossage sur le toit on peut certes reprocher au petit cc aux losanges un style général un peu torturé l'ensemble ne manque pas de caractère ni d'exotisme à l'intérieur de la wind les plastiques la finition et l'assemblage ne sont pas d'une qualité exceptionnelle mais cela reste acceptable d'autant que l'habitacle se montre accueillant côté volume de coffre il est identique que la wind se trouve en configuration coupée ou en cabriolet et cela grâce à une cinématique de à rétractable très rapide et astucieuse vous voyez la wind est en configuration coupée ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va la transformer en cabriolet pour ça rien de plus simple suivez moi viens voir morgan je m'installe voilà frein à main émis je n'ai plus ici qu'à déverrouiller la petite goupille à descendre ici la molette du milieu et c'est parti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 secondes pour passer de coupé en cabriolet franchement c'est remarquable et maintenant on va s'intéresser au volume de coffre qui vous allez voir conserve un volume plutôt intéressant même très intéressant voilà là on en configuration cabriolet voyez alors si la renault wind parvient à conserver un aussi beau volume de chargement c'est tout simple c'est parce que comme la ferrari super america son toit ne se replie pas directement dans le coffre mais juste au dessus oui laurent avec 270 décimètres cubes de volume de coffre pour la wind c'est presque aussi bien qu'une clio alors la wind repose sur la plateforme de l'actuel twingo rs avec 3 m 83 elle se place entre une twingo et une clio et offre un comportement sain sur la route bien que forcément rigidifié le châssis du coupé cabriolet aux losanges se montre stable et rassurant en toute occasion la wind préserve aussi un confort de bon niveau hormis les passages à très faible allure sur les saignées où la fermeté de son amortissement se fait nettement ressentir le cc démontre en outre un caractère joueur sympathique pour peu pour peu qu'on ait pris soin au préalable de déconnecter le sp mais attention la wind n'est pas une sportive son gabarit de 1150 kg en fait un petit véhicule taillé pour le plaisir de la balade pas pour la performance c'est d'ailleurs une des raisons qui a poussé renault sport technologie en partie responsable de son développement à ne pas apposer sa greffe sur la carrosserie du cc la wind sera commercialisée avec seulement deux motorisations les blocs 1 litre de tce de 100 d chevaux de la version gt de la twingo et le 1 litre 6 essence de 133 chevaux de la twingo rs nous avons essayé le 100 chevaux et il colle bien à la philosophie plaisir de la wind plutôt souple disponible bas dans les tours il s'essouffle hélas assez vite et laisse alors le conducteur un peu sur sa fin annoncé avec une console mixte de 6 litres 3 au 100 kilomètres nous avons plutôt constaté durant notre essai une moyenne de 9 litres sur un parcours il est vrai presque exclusivement urbain alors la wind va faire son entrée en concession renault à des tarifs compris entre 17500 et 21000 euros des prix qu'on aurait souhaité plus contenu mais compétitif dans un marché de niche où la concurrence est finalement peu nombreuses et pour un véhicule au final polyvalent et bien équipé mais en bris d'attaque ça pourrait le faire voilà nous étions sur la côte d'azur pour l'essai de la rona wind en oubliez pas auto news monte en puissance côté vidéo vous pouvez par exemple en ce moment y voir l'essai de la nouvelle audi a1 et puis dans quelques jours ce sera autour de la barque punto evo ou encore du nouveau porsche cayenne sans oublier évidemment toutes les vidéos de notre partenaire automoto allez moi je vous dis à très vite pour un nouvel essai salut à tous et bonne route